bonjour à tous donc c'est guillem je vais aujourd'hui vous parler donc d'édition de site principalement puisque c'est ce que je fais moi depuis maintenant sept ans à peu près et je vais surtout vous parler un petit peu de comment je suis passé finalement de quelque chose de relativement artisanal dans ma façon de travailler à quelque chose de plus industriel pour essayer de scaler au maximum d'automatiser les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée finalement donc c'est mon parcours c'est absolument pas la seule façon de faire c'est pas forcément la meilleure non plus évidemment comme d'habitude en ratio on a tous voilà nos façons de faire nos croyances etc je vais essayer surtout de vous inspirer sur sur certaines pistes de réflexion mais bien sûr c'est qu'une façon de faire donc je me présente très rapidement en gros donc moi je suis guillem chauvin j'ai travaillé en agence et ce pendant trois quatre ans et en parallèle de ça j'ai commencé à faire l'édition de site en notre entreprise et là ça fait un petit peu moins de trois ans que je fais ça vraiment à 100% à mon compte d'ailleurs je ne sais pas si vous pouvez me dire dans le chat alors je vois pas le chat ici mais peut-être qu'on pourra me redire est ce que vous êtes plutôt éditeur de sites est ce que vous êtes plutôt chez l'annonceur voilà savoir un petit peu qui qui vous êtes finalement donc ouais finalement au début quand j'ai commencé à faire du de l'édition de site j'étais vraiment en mode petit artisan c'est à dire que je rédigeais même les contenus directement de mon côté c'est à dire que je ne sous traitait pas la rédaction je rédigeais mes contenus à la main sur des thématiques voilà diverses et variées je recherchais aussi des niches tout simplement les magazines c'est une très bonne source d'inspiration par exemple que choisir ce genre de choses c'est vraiment des pépites pour trouver des mfa finalement tout ce qui est télé shopping aussi tout bêtement c'est des choses où on a directement des niches qui vendent des niches où il ya de la demande finalement donc c'est hyper intéressant pour trouver un petit peu des idées même quand on n'a pas forcément voilà d'outils sio ou trop d'expérience ensuite pour les liens pour la partie linking je faisais vraiment ça à l'ancienne donc j'allais poser finalement des petits spams co directement sur des voilà différents sites des blocs thématiques des sites de presse où il y avait moyen de mettre un petit lien du follow ce genre de choses et je crée aussi des petits blogs alors ça c'est des choses qui marche plus trop aujourd'hui mais tout simplement de venir créer des blogs spots ce genre de choses où on va mettre un petit peu de contenu pour quand même faire comme si c'était un vrai site en quelque sorte et derrière mettre des liens directement vers mes money site je faisais aussi de la recherche d'expirer à la main alors c'était le montant je parle un peu comme un vieux mais où il n'y avait pas encore toutes les plateformes qui faisait finalement du snapping donc on pouvait encore trouver des bonnes pépites des sites finalement qui était expiré qui était disponible à l'achat directement ce qu'on peut trouver aussi maintenant avec pbn premium quand même ça va souvent et décide plus petit puisque finalement les plus gros domaines vont être récupérés vont être snappé par voilà kiffdom drop catch etc etc alors ensuite je suis passé un petit peu un mode travail à la chaîne c'est à dire que les premiers euros qui tombent c'est toujours le truc le plus stimulant quand on commence à se lancer au début on investit des sous on n'est pas du tout sûr de les récupérer et quand on commence à avoir un petit peu de retour voilà même quelques petits gains et bien finalement ça motive aussi pour commencer à enchaîner un petit peu plus comme j'avais un travail à côté je me suis toujours dit qu'il fallait quand même que je sois très méthodique et très organisé pour que je puisse tout simplement produire et travailler en même temps donc du coup j'avais vraiment mes petits clones finalement j'avais vraiment des templates qui étaient différents je passais sur des thèmes ou un presse gratuit classique mais j'avais vraiment une structure finalement où je faisais voilà j'attaquais une niche je faisais un emd donc assez classique pour un point mfa un site voilà fait pour l'affiliation amazon où je faisais la home page c'était pour attaquer le mot clé principal et ensuite j'avais des petites pages avis sur chacun des différents produits et éventuellement des pages meilleures plus un segment produit un petit peu plus avancé pour tout simplement travailler on va dire la longue traîne autour de tout ça au niveau de la structure je me rappelle qu'à l'époque je connaissais pas les short codes donc j'utilisais moi c'était visual composer un espèce de builder qui est un peu éclaté mais je l'utilisais j'avais un pot d'eve en fait qui m'avait passé à une version craqué de ce truc là et ça me permettait en fait de copier coller directement le code où j'avais mes colonnes où j'avais mes cta etc et je le copier coller directement dans mes autres wordpress et ça me permettait d'avoir une structure en quelque sorte similaire sur chacun de mes sites et après de travailler le design avec le thème en presse directement quoi au niveau du contenu j'ai commencé aussi à me dire que rédiger de son côté c'est bien mais c'est finalement assez peu rentable sur le long terme puisqu'en fait en termes de temps passé c'est très chronophage et on peut trouver finalement des rédacteurs qui sont pas chers et plutôt qualitatif alors il ya pas mal de tri à faire quand même mais tout simplement j'ai commencé comme beaucoup sur 5euros.com chercher des rédacteurs des freelances qui finalement sont à un prix abordable et ça permet assez rapidement de se constituer une petite base de données de freelance de confiance avec lesquels je peux encore bosser aujourd'hui en passant en direct ou en passant en passant sur 5 euros je le fais de moins en moins mais en tout cas en passant en direct ensuite sur les expi tout simplement j'avais aussi un process pour ne pas les laisser dormir ça très important personnellement j'aime pas laisser dormir un domaine expiré c'est à dire que quand vous l'achetez si vous attendez trois semaines un mois deux mois avant de leur lancer je trouve que c'est un petit peu dommage des fois en plus il ya carrément une 301 du registrar qui est fait lorsque le domaine est en parking en quelque sorte et ça je trouve que c'est pas un très très bon signal à donner à google ça montre un petit peu ça sent un petit peu plus le domaine expiré si on va dire voilà donc moi j'aime bien les remonter rapidement et du coup j'avais un process pour vraiment les remonter rapidement pour les alimenter aussi c'était donc soit de la rédaction soit j'avais trouvé une petite faille aussi qui était finalement de prendre des magazines papier et en fait d'utiliser un logiciel de reconnaissance de caractère optique donc ce qu'on appelle l'ocerre et ça permettait tout simplement sur des thématiques d'avoir des articles de qualité sans copier coller sans dupliquer de content et de récupérer un petit peu de contenu donc ça je les fais un petit peu aussi à une époque où j'avais pas forcément de budget pour alimenter tous mes domaines expirés ensuite j'ai commencé à me dire bon les petits sites amazon c'est bien l'affiliation amazon c'est très bien pour commencer mais je voulais quand même j'avais quand même en tête de passer d'autres entreprises à 100% indépendants et gagner de la liberté comme disait bien jacquille hier c'est vraiment ça c'était c'est ça mon objectif finalement d'avoir de la liberté et pour avoir de la liberté il faut forcément avoir un petit peu plus de gains et amazon je trouvais ce qui avait quand même un plafond au bout d'un moment puisque les commissions voilà on le sait sont quand même un petit peu plus faible que sur certaines thématiques donc j'ai commencé à regarder d'autres thématiques qui pouvaient être intéressantes et lancer des sites un petit peu plus large c'est à dire que plutôt que de lancer un site qui est niché sur un produit précis je donne un exemple par exemple appareil photo pour enfants c'est un produit un gros site qui serait un peu plus ambitieux ce serait plutôt sur tout ce qui va être appareil photo ou surtout ce qui va être pour les enfants par exemple donc ça permet d'avoir vraiment une grande thématique un grand segment on va dire donc j'ai fait ça moi sur la santé donc j'ai lancé finalement mon premier site sur cette thématique là c'était avant et on va en reparler avant les médicule date les corps ou date etc donc c'était un petit peu plus facile quand même de se positionner que aujourd'hui là dessus et j'ai découvert aussi les régies où on avait forcément des commissions qui étaient beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressante finalement qu'avec l'affiliation amazon donc je me suis ouvert à d'autres modes de monétisation et j'ai commencé aussi à sous traiter on va en parler plus concrètement après à sous traiter tout ce que je pouvais finalement donc l'intégration des contenus je faisais aussi un petit peu de trad à l'époque où c'était pas encore très connu je faisais de la relecture de traduction et de l'amélioration de traduction d'hippel donc ça permettait vraiment d'avoir des articles assez costauds sur de la santé et finalement c'était beaucoup moins cher que de les faire rédiger ensuite il ya eu l'ère industrielle enfin après l'ère industrielle plutôt il ya eu la crise il ya eu ce qu'on appelait donc la médicule date que qui a touché énormément les sites santé donc moi j'ai plein de sites santé qui se sont fait complètement dégommer il ya les corps update aussi qui font que finalement tous les trois quatre mois on a une remise en question un petit peu de son ranking donc sa force aussi à se remettre en question de ce point de vue là c'est plutôt une bonne chose mais ça m'a aussi remis en question en termes de stratégie notamment d'avoir des gros sites plus ambitieux parce qu'en fait quand on a un gros site plus ambitieux on a tendance à mettre pas mal d'eux dans le même panier et du coup on va vite avoir finalement tout son business qui peut s'écrouler si un site se fait taper par une mise à jour donc je me suis dit les gros sites c'est bien mais finalement ça peut être peut-être plus intéressant d'étaler ça sur plein de petits sites et de revenir un petit peu en arrière finalement dans ma vision des choses et je me suis dit du coup il faut que je scale un maximum il faut que j'ai un maximum de domaines et donc j'ai activé un petit peu le mode bulldozer je vais vous parler un peu de comment on peut justement automatiser un petit peu des choses pour gagner du temps et enfin l'air 5 dans laquelle je suis aujourd'hui c'était le recrutement donc ça c'était une grosse étape aussi de me dire je bosse avec des freelances c'est très bien mais j'aimerais bien quand même avoir une équipe un petit peu plus proche des gens que je peux connaître en vrai et puis tout simplement on peut leur confier aussi beaucoup plus de choses un freelance on peut être en confiance avec un freelance mais quelqu'un qui est vraiment intégré dans une équipe on peut vraiment lui passer les mots de passe des sites on peut lui passer pas mal de choses et finalement il va pouvoir faire les choses beaucoup plus en profondeur aussi humainement aussi c'est très sympa c'est à dire qu'on va vraiment avoir une petite équipe on va pouvoir décider voilà de stratégie ensemble donc c'est aussi plus stimulant sur le long terme et c'est aussi un truc important finalement le la stimulation le fait qu'on est bien et qu'on a envie de se lever le matin pour pouvoir les travailler donc des fois voilà être bossé tout seul avec juste des freelances qu'on connaît par un écran interposé ça peut être un petit peu frustrant en tout cas moi j'avais besoin de ça à cette période là j'ai commencé par des stagiaires puisque c'est le plus simple pour ne pas risquer de recruter un profil qui coûte cher et où on n'est pas sûr finalement que ça va bien se passer donc j'ai commencé par des stagiaires donc par un stagiaire en l'occurrence qui était plutôt avec un profil dev qui avait un profil complémentaire complémentaire au mien qui connaissait pas du tout le SEO qui avait même peur au départ de s'ennuyer en SEO parce qu'il voilà il pensait que c'était quand même mettre des titles optimisés faire un petit peu de contenu mais il voyait pas l'aspect technique qui pouvait y avoir dessus et là je lui ai fait découvrir zeno poster et on va en parler un petit peu il a il a forcément pris pas mal de plaisir là dessus et enfin j'ai recruté après un autre un autre stagiaire qui a plus un profil pour le coup marketing on va dire et c'est aujourd'hui deux personnes qui travaillent encore avec moi donc en cdi tous les deux et qui m'aide justement d'un côté donc le profil plus dev sur la partie black hat automatisation et le la personne plus marketing donc paul sur la partie on va dire gestion des contenus linking etc tout ce qui va être plus SEO finalement et en fait c'est pour ça que moi j'aime je dis aussi les deux black hat white hat le côté technique pour moi va être plus lié au black hat le côté marketing long terme on va parler pas mal du côté long terme pour pérenniser finalement l'activité ça va être plutôt le côté white hat et enfin donc si je parlais un petit peu de répartition mon temps de travail on va dire et du temps de travail de mes équipes il ya une grosse partie pour moi il faut que la majeure partie donc environ 60% ce soit scaler sur ce qui marche c'est à dire se concentrer ce focus sur les choses où on sait qu'on a un retour derrière et ensuite le reste ça doit être pour moi de la r&d c'est à dire qu'en SEO avec les mises à jour avec le nombre d'affiliations possibles d'opportunités et on l'a bien vu avec les différentes confs qui a eu hier et ce matin les opportunités sont très nombreuses donc il faut toujours être à l'affût des nouvelles opportunités pas se reposer sur ses lauriers donc scaler sur ce qui marche c'est important pour faire manger finalement et payer les salaires à la fin du mois mais il faut pour moi faire de la r&d en continu c'est hyper important et enfin je mets le ea t le hit on va en reparler aussi ça c'est très important je trouve dans une vision long terme ou aujourd'hui google quand il fait décor update il parle systématiquement de l'eat donc c'est l'autorité par les contenus par les liens on va en reparler plus en détail mais ça je pense que pour une vision long terme c'est hyper important de l'intégrer aujourd'hui dans vos réflexions SEO très concrètement donc je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai industrialisé différentes choses la première chose quand on parle d'industrialisation pour moi c'est qu'il faut rationaliser à mort les process en fait il faut que vous fassiez une liste tout simplement de qu'est ce que vous voulez sur quoi vous voulez vous améliorer donc vous allez lister vraiment toutes les étapes pour faire quelque chose par exemple quand j'installe un wordpress il faut que j'achète le nom de domaine il faut que je paramètre les dns il faut que je mette une ip unique il faut qu'ensuite que je crée l'arborescence que j'installe le thème des plugins etc etc quand vous faites cette liste là vous pouvez même noter le temps que ça vous prend et vous allez voir là où vous allez pouvoir justement gagner du temps vous pouvez noter aussi tout simplement le plaisir que vous prenez à chaque étape c'est important aussi ça puisque des fois on a une quelque chose qu'on peut automatiser mais si c'est quelque chose qu'on aime bien faire finalement et que ça nous procure du plaisir pourquoi l'automatiser quoi il ya des choses aussi qui sont difficilement automatisables je pense par exemple à la recherche de mots clés on va voir des process pour finalement la semi automatiser mais il ya des choses qui ont une valeur ajoutée ou un robot peut pas le faire aussi bien qu'un humain finalement donc c'est important aussi de voir les choses qu'on peut automatiser mais les choses qu'on ne peut pas automatiser aussi pour ne pas perdre en efficacité tout simplement j'ai pris un petit peu les étapes types en fait de la création d'un site donc de la recherche d'idées c'est à dire justement de la recherche de niche comment on peut vraiment passer un petit peu à la vitesse supérieure quand on va avoir plein d'idées de niche finalement sur le lancement c'est à dire créer un site comme je le disais installer les plugins définir une arborescence qui marche etc comment on peut améliorer tout ça le contenu donc définir les pages qu'il faut créer comment on peut les optimiser les monétiser correctement donc tout ça je vais vous en parler aussi et enfin l'autorité c'est à dire améliorer justement vos sites existants comment est-ce qu'on peut rationaliser tout ça et vraiment avoir une méthodologie derrière en tout cas c'est ma méthodologie encore une fois petit disclaimer c'est pas forcément la seule ni la meilleure donc industrialiser la recherche de niche pour moi c'est le premier truc quand on veut faire du sio il faut forcément avoir un petit peu une roadmap il faut avoir des idées de niche à tester donc moi j'ai toujours une base de données avec énormément d'idées de niche à tester si par exemple je tape une requête tout simplement meilleure la première qui me vient en tête meilleur aspirateur meilleur cookeo des requêtes sio très connu finalement vous allez récupérer finalement vous allez avoir dans la serp des sites sio vous les mettez dans href ou siobserver ou votre outil ou semrush peu importe vous allez tout simplement avoir énormément d'idées de mfa des requêtes où ils arrivent à ranquer en première page donc on sait qu'il ya une intention mfa vous pouvez ranquer en fait c'est pas des e-commerce qui se positionnent donc ça veut dire que vous avez la possibilité de vous positionner vous aussi avec un contenu de type mfa et de l'affiliation donc au passage n'hésitez pas aussi en termes de monétisation ça c'est très important quand vous connaissez pas les bonnes régies dans une dans une thématique tout simplement d'aller regarder ce que fait le top 3 vous allez tout de suite avoir les landing pages qui convertissent les régies qui sont utilisées vous pouvez utiliser where to go qui permet justement de voir les redirections des fois une régie va avoir plusieurs redirections vous n'allez pas voir le nom de la régie donc ça c'est intéressant aussi pour tout simplement avoir le l'url le nom de domaine de la régie voilà ça ça permet de repérer pas mal de régies donc dénicher des partenariats des nouveaux leviers de monétisation etc ensuite donc le but de ça c'est tout simplement d'exporter leur mot clé donc là j'ai pris par exemple je crois que c'est suite 101 alors je sais pas du tout qui est derrière ce site mais en gros il a déjà fait cette recherche de trouver des niches et de les travailler et on voit qu'il rend que voilà top 10 sur pas mal de niches où on a du volume donc ça tout simplement vous l'exportez vous vous mettez dans une petite base de données et ensuite vous avez tout simplement les thématiques que vous allez pouvoir travailler et tout ça ça va plutôt être je pense de l'affiliation amazon et vous pouvez très bien observer justement qu'est ce qui fait sur ces money page est ce qu'il ya du win amaz est ce qu'il ya une autre régie est ce que c'est du lead et tout simplement vous donner des pistes là dessus nos techniques que j'aime bien c'est ce que j'appelle le dénicheur donc ça c'est tout simplement vous allez taper en fait un mot clé hyper générique volontairement donc vous tapez par exemple le robot vous tapez par exemple je sais pas moi pâtissier par exemple et vous allez avoir tous les mots clés qui contiennent ces termes là donc si vous avez un domaine expiré qui a une thématique par exemple robotique ça peut être très intéressant de vous dire je vais faire un site 100% robot et je vais aller regarder tout simplement robot de piscine robot tondeuse robot cuisinier robot aspirateur etc etc ça vous pouvez aussi le faire tout simplement avec des requêtes plutôt intentionniste c'est à dire vous tapez avis et vous allez avoir toutes les requêtes qui contiennent avis et ça on sait que c'est des requêtes assez chaudes qui convertissent plutôt très bien vous pouvez faire la même chose avec du meilleur par exemple vous tapez meilleur vous regardez tous les mots clés qui ressortent dans les six observers et vous avez finalement toutes les requêtes de type mfa que vous allez pouvoir taper sur vos sur vos différents sites justement vous pouvez aussi le faire sur par exemple sur de la high tech moi j'avais fait ça aussi à un moment on tape juste gaming et on a absolument tous les accessoires de gaming qui contiennent ce ce mot clé là finalement ok alors j'ai pas de retour du tout je vois pas le chat c'est un petit peu perturbant j'espère que tout va bien tester une niche avant d'investir du temps et des euros ça c'est vraiment très important aussi aujourd'hui en issue ça prend du temps de ranquer donc en fait si vous partez à l'aveugle vous dit très bien je vais faire un contenu je vais faire un site sur les aspirateurs robots par exemple mais qu'en fait vous n'avez pas là vous n'avez pas la certitude que vous allez générer des conversions derrière donc c'est très important pour moi de tester avant une niche avant d'investir plus de temps et d'argent en issue donc pour ça j'utilise google adwords alors je suis pas un expert de adwords comme peut l'être antoine sacco par exemple l'idée c'est plus de l'utiliser comme un test finalement des gains potentiels du niche vous allez tout simplement acheter les mots clés très ciblés sur votre intention les mots clés que vous voudriez taper en fait en issue et derrière vous allez regarder finalement est ce que ça convertit quoi quel est mon gain potentiel si j'ai ce même trafic si je rentre sur ces mêmes mots clés en issue attention je mets un petit disclaimer quand même je me suis fait banne un compte comme ça sur adwords ne testez pas des thématiques un petit peu sensibles genre le casino le cbd la minceur il ya des partenaires qui se sont vraiment trigger par google comme étant des partenaires voilà un petit peu sensible si vous faites banne un compte c'est assez difficile derrière de le débanne donc je vous recommande plutôt d'être sur des thématiques mainstream voilà type e-commerce ou autre ou du lead on fait attention avec ça pour tester une niche aussi avant d'investir un truc qui est hyper intéressant c'est tout simplement la bt sting la bt sting vous pouvez le faire avec donc google ads plus google optimiste vous allez pouvoir tester les offres qui convertissent le mieux par exemple si vous avez un comparatif produit vous pouvez très bien changer tout simplement l'ordre des produits pour voir si ça une influence sur vos gains sur votre taux de conversion en fait vous allez pouvoir aussi changer de régie par exemple de la rencontre vous allez pouvoir tester des offres lead des offres aux billes des différentes offres différentes régies et les mettre en concurrence et tout simplement avoir la preuve par les chiffres en fait mettez finalement vos landing page vos conversions vos contenus à l'épreuve des internautes et des keywords que vous allez attaquer en issue un truc que j'aime bien faire aussi c'est calculer le ipc donc on parle beaucoup du cpc qui est le coup par clic le ipc c'est le herne par clic finalement les gains par clic ça permet de vous rendre compte je trouve plus facilement de du potentiel justement de monétisation du niche de combien un clic brut vous fait gagner en fait en gros et ça ça va vous permettre aussi de mieux piloter derrière vos investissements des fois on a tendance à se dire ça je pense que c'est une bonne niche on y va un petit peu à l'instinct se met arrivé aussi de faire l'erreur de beaucoup investir en contenu de faire de la voilà des contenus de type mfa etc et de voir qu'en fait ça convertissait pas du tout donc j'avais beau ranker finalement je convertissais pas alors que j'aurais fait ce test avant j'aurais pu voir finalement que cette niche là n'était pas forcément si intéressante que ça et mieux piloter mes investissements en fait on va passer à la partie industrialisation du lancement de site donc il ya un petit plugin qui est assez intéressant c'est tout simplement all in one all in one pardon wp import donc ça permet d'importer toute une configuration wordpress avec vos plugins tous les réglages que vous avez fait l'idée en fait c'est ça va être de créer des clones par typologie de sites donc typiquement vous allez avoir un clone pour les mfa qui va contenir déjà tous vos short codes vous avez finalement du lorem ipsu vous n'avez plus qu'à remplacer par vos contenus vous pouvez même demander à vos rédacteurs de eux mêmes remplacer justement le contenu et d'intégrer directement sur vos sites un petit conseil que je peux vous donner aussi c'est perdez pas de temps sur le design tant que ça rentre pas en fait concentrez vous plutôt sur les perfs sur le temps de chargement sur le responsif design parce que ça c'est des choses qui vont impacter le ranking là où le design ça va peut-être impacter la conversion mais la conversion elle va pas arriver si vous n'avez pas de trafic donc soyez ranking first dans un premier temps il ya l'outil aussi que j'ai pas testé mais web editor qui permet tout simplement de faire ça voilà d'institut d'industrialiser aussi le lancement de site si vous n'avez pas de budget sachez que zeno poster permet de faire énormément de choses pour automatiser donc là j'ai pris un petit exemple alors je vais montrer qu'aujourd'hui je passe plus par ce système là mais ça c'était quand j'étais encore sur e2 switch finalement on avait fait un petit zeno qui permettait de setup un nom de domaine d'installer le domaine d'installer le wordpress le certificat ssl de cloner le site etc donc là je vous mets je vous mets la petite vidéo il va voilà renseigner tous les différents éléments et ça permet tout simplement tout ce qui est à faible valeur ajoutée de ne pas perdre de temps dessus zeno poster là je sais plus le prix de la licence mais c'est vraiment dérisoire c'est en plus annuel voire one shot on peut payer vraiment one shot donc si vous n'avez pas de budget pour les différents outils c'est possible de faire sans budget en fait voilà et là on voit qu'il installe le certificat ssl il installe wordpress et tout ça c'est chose que je faisais à la main au début et forcément ça prend du temps et c'est pas très intéressant à faire et après il vient push le clone avec justement wp all import donc ça c'était avant si vous avez un petit peu plus de budget si vous voulez vraiment ce qu'elle est encore plus et industrialiser vraiment davantage je vous recommande à 100% de passer sur des scripts c'est à dire que là si vous maîtrisez pas moi je me suis appuyé sur un infogérant qui m'en fait me gère tous mes sites mais différents serveurs dédiés l'intérêt de ça c'est que vous allez vraiment pouvoir faire du custom là typiquement voilà mon interface donc c'est pas du très beau design c'est un infogérant qui a fait ça donc c'est vraiment fonctionnel mais moi c'est vraiment tout ce qui tout ce qu'il me fallait en gros je peux bulquer je peux tout simplement ajouter des sites directement voilà comme on le voit dans le petit champ je clique sur ajouter et ensuite derrière ça va installer les certificats ssl les sites etc etc et ça va me prendre le même temps finalement pour installer un site ou dix sites ça va être exactement le même temps et c'est vraiment le script qui va tout faire je peux aussi copier du coup des sites donc c'est pareil quelque chose qu'on peut faire avec wp all import vous pouvez très bien le script et ça va être même beaucoup plus propre et ça va être surtout beaucoup plus rapide en fait l'autre intérêt de vous appuyer sur un infogérant c'est tout simplement d'avoir une réactivité un support sans faille alors aux deux switch c'est très bien quand même si vous n'avez pas beaucoup de budget puisque c'est vraiment un service client je trouve qu'à une réactivité top mais par exemple moi quand il ya eu l'incendie ovh j'étais pas mal impacté comme beaucoup de monde et ça m'a permis en voilà quelques heures de remettre j'avais 500 sites hs donc ça m'a permis de remettre 500 sites grâce à mon infogérant qui a pu vraiment être sur le pont et tout simplement voilà directement me rassurer là dessus donc ça c'est vraiment hyper hyper intéressant monitorer aussi vos sites avec uptime robots ou avec des solutions custom mais uptime robots si vous connaissez pas ça permet tout simplement de voir si votre site sont down ou s'ils répondent bien en statut 200 ça quand vous commencez à avoir beaucoup de sites c'est des choses qu'il faut faire puisque vous pouvez très facilement sinon avoir un site voilà qu'hs et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tant que vous ne le visitez pas finalement on passe à la création de contenu donc là un truc assez simple à faire quand vous allez finalement demander à vos rédacteurs de rédiger du contenu ça va être de faire des briefs type en fait de faire des sortes de briefs dynamique qui vont s'adapter peu importe le produit en fait vous allez remplacer directement vous allez faire le plan parfait pour le sio et vous allez remplacer tout simplement nom du produit par le produit ou le service type après vous pouvez très bien faire un brief type pour les produits un brief type pour les services un brief type pour vos fiches produits e-commerce etc mais l'idée comme ça c'est que vos rédacteurs savent ça va en prendre deux secondes pour les briefer finalement sur sur vos différents contenus demandez leur aussi quand c'est possible de publier directement de d'intégrer les images formé les en fait au sio et ça va faire ça vous faire du temps de gagner derrière en fait tout simplement enfin si vous voulez générer du contenu alors là on est plus en mode black hat pour le coup il ya énormément d'outils qui existent black hat générateur évidemment donc tout ça ça va permettre tout simplement de créer des sites auto auto gérer et qui marche très bien pour le ranking alors attention faites pas des sites de 1000 pages ça c'est des choses qui ça peut marcher mais ça plus être l'exception fait plutôt des sites qui ressemblent à du white hat en fait c'est à dire qu'aujourd'hui google quand il fait rancé un site de contenu auto généré en général il va plutôt ressembler à du white il va un petit peu se tromper finalement et penser que c'est un article humain voilà fait plus des décides je pense de 1000 pages c'est quelque chose qui marche de moins en moins regardez aussi un petit peu du côté des usa au niveau des contenus générés par il ya il ya de fortes chances que ce soit aux us que le premier générateur de contenu je parle d'un générateur vraiment propre par exemple avec gpt3 le système là de tesla je pense que ça arrivera d'abord aux us avant d'arriver en france donc regarder toujours un petit peu ce qui se passe aux us enfin un autre type ce que je vous donne là on est plus sur du white hat pour le coup ça va être tout simplement de demander à des experts d'alimenter votre blog ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus sur mes sites white où je vais aller demander finalement je prends un exemple sur un site par exemple santé je vais aller demander à des nutritionnistes à des diététiciens de rédiger des contenus je peux leur demander tout simplement de clé en main où ils rédigent sur le sujet qu'ils veulent et ça me fait des articles qualitatifs pour mon blog je signe les contenus avec leur petit lien linkedin etc tout ça c'est des choses que google va valoriser et il ya de fortes chances que dans un avenir voilà dans les trois cinq ans ce soit pas les contenus rédigés par voilà un rédacteur qui ne signe pas qui n'est pas expert de sa thématique je pense que ça aura du mal à ranquer dans un avenir proche finalement donc penser à prendre ce virage un petit peu à t le maximum c'est plus long c'est plus cher mais c'est beaucoup plus qualitatif pour l'internaute et pour google si vous voulez quand même pas perdre du temps avec ça comme je vous disais vous pouvez très bien les faire bosser en autonomie c'est à dire vous leur expliquer le besoin et leur dire tout simplement faites moi un article par semaine sur un sujet que vous traitez avec vos clients par exemple dans votre cabinet de diététiciens et vous faites un article de 500 à 1000 mots et vous mettez d'accord sur une rémunération et comme ça vous avez un blog finalement en automatique mais en version hyper quali quoi finalement enfin l'autre point qui est intéressant c'est d'industrialiser sur l'amélioration de vos sites en sio c'est forcément plus long de partir de zéro c'est aussi pour ça qu'on utilise les domaines expirés améliorer c'est souvent plus simple en fait que de créer de zéro comme je vous disais donc quelque chose que j'aime bien faire c'est ce qu'on appelle le fin ce que j'appelle moi le refresh content c'est à dire de prendre un site qui a des pages qui commencent à se positionner par exemple qui sont soit au début de la première page qui sont genre 7e ou au contraire qui sont aux portes de la première page qui sont 12e 15e et bien en fait je vais tout simplement me dire à partir de cette règle là je vais me définir des paliers d'efforts et à partir du moment où je vais être 12e 15e je vais commencer à ajouter tant de mots je vais ajouter des vidéos je vais peut-être faire une petite campagne de linking mais je vais vraiment étaler ça dans le temps et seulement commencer à investir davantage quand j'aurai là en fait finalement quand je sais que je pourrais ranquer en première page plutôt que dès le début qu'il ya une page de 3000 mots de la payer 100 balles je préfère au début mettre une page de 1000 mots et dès que je vois que ça commence à ranquer à s'indexer là je vais pouvoir investir un petit peu plus quelque chose que vous pouvez faire aussi que j'ai fait pendant pas mal de temps c'est finalement sous traiter la partie linking donc en gros j'avais demandé à des personnes de publier pour moi sur des groupes SEO pour vendre des liens sur mais sur les différents sites et faire des échanges à ma place aujourd'hui il ya 10 heures de temps aussi qui permet de faire ça qui fait gagner pas mal de temps si vous connaissez pas ça vous permet aussi de rentabiliser votre pbn tout simplement en ne vous occupant plus de la vente de liens et ça typiquement ces choses qu'aujourd'hui mon équipe fait et qui permet tout simplement de vendre voilà quelques liens par mois et de faire tourner un petit peu ce sujet là quelques petites pistes en plus des choses que je fais une typiquement avec avec zeno avec des api aussi ça c'est très important de regarder parce que vous pouvez faire avec les api ce que j'aime bien faire moi sur sur les expirés maintenant c'est en fait je me fais une short list de domaines expirés que je souhaite acheter par exemple sur kiffdom et je vais en fait directement l'essai un zeno faire des screenshots des données je vais analyser typiquement la way back ça charge très lentement donc c'est hyper intéressant je trouve d'avoir juste un petit dossier où sont rangées les images de la way back de des domaines référents href de la courbe de trafic ce qui fait qu'en fait on n'a même pas de temps de chargement on a juste à ouvrir le dossier on a les images et on voit directement finalement est ce qu'il ya une 301 est ce que la courbe de trafic est éclatée ou est ce qu'au contraire on est sur quelque chose de pas mal et ensuite je peux très bien réanalysé le domaine à la main si besoin donc ça ça me fait gagner vraiment pas mal de temps pour configurer vos noms de domaine il ya énormément de registrares qui ont des api typiquement internet bs il a une api donc demain je veux installer sans nom de domaine je peux tout simplement faire un petit fichier texte où j'ai la liste des ip aléatoire que je veux attribuer et derrière il va tout me configurer directement donc ça ça prend vraiment hyper ça prend genre deux minutes pour 100 noms de domaine avec les api c'est vraiment quelque chose de très très rapide vous pouvez scraper google aussi donc il ya une petite extension qui s'appelle web scrapper qui permet tout simplement d'aller récupérer des données de la serbe des people so as que ce genre de choses vous allez pouvoir réutiliser dans vos briefs pour les rédacteurs par exemple vous pouvez automatiser entièrement le lancement d'un site black hat aussi c'est à dire que par exemple moi le lancement de mes sites j'utilise pgp donc pas générateur pro plus bhm et ça je vais pouvoir directement l'automatiser avec un zénoposteur enfin si vous connaissez un petit peu wp cli ou si vous avez un infogérant vous pouvez piloter l'intégralité de votre presse avec d'où bp cli donc si vous voulez faire des mises à jour de plugins des mises à jour de sécurité publier des choses en masse sur des sur des wordpress d'où et pcl va vous permettre de piloter à distance finalement vos différents vos différents sites wordpress je crois qu'on est à peu près bon dans le timing je vais accélérer légèrement est ce que ça marche donc je vais vous montrer quelques petits résultats donc je dis aussi toujours voilà le white hat et le black hat donc sur depuis le début de l'année finalement on a lancé environ voilà 20 sites sur la partie white mes observations c'est que globalement ça prend quand même du temps pour ranquer il faut compter à peu près trois mois aujourd'hui pour se vraiment se positionner sur les mots clés qu'on a ciblé en white hat le roi aussi chose très importante au delà du trafic donc avoir une courbe qui monte c'est très bien mais effectivement c'est pas ça le plus important le plus important c'est est ce que finalement on a réussi à amortir les coups que ça a pu engendrer globalement sur le bretat je dirais qu'il faut être assez patient là dessus on n'a pas de roi toute façon tant qu'on ne rentre pas donc finalement il faut au moins compter trois mois et ça peut mettre beaucoup plus long sur le white hat c'est investir vraiment sur le long terme et le but c'est de pérenniser l'activité donc c'est pas grave d'avoir un roi qui est un petit peu lent puisque le but c'est que le site soit encore là dans un an dans deux ans même avec notamment toutes les problématiques de EAT dont je vous parlais petite pub très rapide pour la copro SEO donc tous ces sites là ce sont des sites qui sont disponibles sur la copro en deux mots vraiment c'est publié sur des domaines qui ont une autorité c'est à dire que vous allez gagner du temps vous allez publier des contenus qui sont monétisés directement sur des sites finalement qui ont passé un petit peu ce délai de ranking ça va vous faire gagner du temps quand vous voulez finalement faire de l'affiliation par exemple sur la partie black hat on a lancé beaucoup plus de sites donc 321 site lancé depuis le début de l'année forcément c'est des sites auto généré donc c'est beaucoup plus rapide à lancer c'est des sites qui ont beaucoup de trafic aussi quand même comme vous pouvez le voir en général le trafic il a tendance à durer entre trois à six mois je dirais que les plus gros la plus grosse durée que j'ai réussi à obtenir sur des sites black hat c'est un an un an et demi ce qui est déjà pas mal pour un site qui a finalement coûté quasiment zéro temps et zéro investissement le roi est très rapide en général en trois mois justement on peut même en un mois on peut récupérer finalement l'investissement qu'on a qu'on a qu'on a mis dedans puisque souvent c'est des domaines soit des domaines vierges important aussi les domaines vierges ça peut marcher en ici aujourd'hui ou des petits domaines expirés et ça permet d'avoir un oui qui est assez rapide donc c'est pas des choses qui sont avec une vision long termiste mais le but c'est de pouvoir avoir du cash rapidement pour tout simplement investir dans les projets plus pérennes que sont les projets white justement c'est vraiment ça l'idée ce que je constate aussi c'est qu'il ya du filtrage qui est de plus en plus fréquent quand je parle de filtrage parle notamment du fameux site de points vous faites un site de points sur un nom de domaine il vous reste quatre pages indexé ça c'est vraiment un filtrage pour moi sur la qualité sur le spam d'exing c'est un filtrage qui est assez opaque on sait pas réellement ce qu'il ya derrière mais je constate que globalement quasiment 30% des sites black hat se font pénaliser comme ça donc voilà c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est du déchet finalement mais voilà c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et à mon avis qui va l'être de plus en plus donc essayer de ressembler à du white hat dans vos projets black hat c'est ça qu'il faut qu'il faut retenir si on conclut rapidement là dessus ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut rationaliser avant de pouvoir se caler en fait il faut vraiment faire une liste tout simplement de toutes les étapes d'aidé d'un lancement par exemple de site de toutes les étapes et du temps que vous passez pour ensuite pouvoir se caler pouvoir automatiser pouvoir sous traiter efficacement donc sous traiter et automatiser donc zéno poster si vous n'avez pas de budget sous traité 5 euros si vous n'avez pas de budget tester copier innover ça c'est très important et si on va tout simplement s'inspirer toujours du travail des autres de la serp regardez la serp c'est le réflexe numéro un quand vous voulez attaquer une théma regardez les régies qui sont utilisés regardez un petit peu les titles des contenus et enfin les titles les hachains des contenus comment est-ce qu'il organise son contenu comment est-ce qu'il met en avancé cta par exemple voilà tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir ensuite remettre sur des landings vous allez tester en abtesting avec google ads vraiment tester en continu et essayer d'innover et plantez vous et rebondissez évidemment ce serait faux de dire que voilà on teste et à chaque fois ça marche non évidemment vous allez vous planter vous allez forcément tester des choses qui vont être décevantes des fois mais voilà c'est quelque chose qui est normal dans une vie on va dire de d'entrepreneuriat web donc l'important c'est de rebondir comme le disait très très bien jacques et changer aussi parce qu'en sio on apprend vraiment tous les uns des autres donc moi je suis très disponible sur sur twitter si vous voulez discuter tout simplement donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez et je pense que je suis à peu près dans les temps impeccable est ce que vous avez très 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 bien c'était vraiment bien il y a eu pas mal de questions guillem niveau timing c'était parfait et pour le coup c'était vraiment très bien vulgarisé une bonne pédagogie voilà c'était c'était vraiment la bonne suite que déjà que tu avais faux ghmv1 ouais tout à fait alors c'est pas évident ce que je n'ai pas le retour du chat donc je voyais pas si justement ça suivait si j'étais bon sur le timing ah oui ça suivait carrément si bon bah on va pas perdre de temps on va commencer à poser des questions directement et bah allez une question de sami est ce que tu préchauffes les noms de domaine avec du texte ou des liens avant d'y mettre ton contenu final alors effectivement moi j'aime bien quand je travaille sur un nom de domaine expiré ne pas direct attaquer avec des keywords business ça c'est un truc que je fais de plus en plus c'est à dire d'y aller petit à petit de commencer à publier des fait des articles informatifs pour dire à google regarde je suis un site white je suis pas un site qui est là vraiment pour juste faire du business quoi donc ça c'est un truc que je fais de plus en plus je sais pas si ça répond à ta question et pour les liens je ne vais pas moi relinquée directement un nom de domaine expiré je pars du principe que si un domaine il s'indexe pas rapidement qui rentre pas du tout au début ben en fait c'est pas enfin je le réveille pas avec quelques liens je vais plutôt faire des liens comme je disais quand je vois que ça commence à ranquer que c'est par exemple aux portes de la première page là je vais mettre des liens mais je vais pas forcément le faire dès le départ en tout cas ok tu le fais pas dès le début tu n'as pas de de plugin de migration ou autre ou de maintenance alors ça je le fais pas non plus ce que je fais par contre je mets des plugins de redirection il ya un petit plugin qui s'appelle 404 redirect to similar page qui permet en fait directement de rediriger en automatique vers les pages similaires en fait en gros il va se baser sur les anciennes url il va essayer de trouver un url qui contient un mot clé où voilà il va rediriger automatiquement en fait donc c'est pas le truc le plus le plus qualitatif puisque c'est ça c'est pas comme des redirections à la main mais ça permet de bulquer en fait directement quand tu lances un expiré ok sur 19 sites white que tu as pu lancer en moyenne depuis le début d'année combien de sites sont réellement mfa donc amazon mano mano toutes ces grosses market place ouais donc en fait moi à chaque fois que je lance un domaine expiré j'essaie toujours comme je disais d'abord d'attaquer des petits keywords on va dire dans la thématique pour lui donner une autorité dans sa thémat et après je vais toujours faire quelques contenus affiliation justement donc c'est des sites qui sont sur une thématique un petit peu ouverte on va dire et en gros tous les sites là ils contiennent au moins un contenu de type mfa en fait mais l'idée c'est que ce soit pas 100% mfa pour moi les sites qui vont durer dans comme je le disais dans deux trois ans un site qui est 100% affiliation qui est 100% du coup made for affiliation mfa google il n'en voudra plus je pense en fait donc pour moi il faut forcément diluer un petit peu enfin loyer un petit peu le poisson et faire en sorte que ton site il ait quand même une vocation qu'il ait une valeur ajoutée au delà de ses contenus monétisés en fait donc ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de systématiser maintenant ok une petite question de jérôme à propos d'yannick par quel infogérant tu passes parce que je pense que c'est la petite plateforme qui est vraiment effectivement similaire à web editor que j'ai moi même utilisé pendant un bon moment effectivement est ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais tout à fait donc mon infogérant c'est yannick sieglé si je dis pas de bêtises ou c'est glé je ne sais plus comment ça se prononce mais en gros c'est un infogérant qui est qui a pas mal de de seo un d'ailleurs dans son dans sa clientèle on va dire il est hyper sympa hyper compétent je pense qu'il est aussi hyper occupé maintenant il doit avoir quand même pas mal de clients parce que le bouche à oreille doit doit pas mal fonctionner je sais que romain je t'avais redirigé justement vers vers lui tu as un petit peu utilisé le script et ouais 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 c'est le but aussi après tu vas vraiment pouvoir sensibles d'un coup ça va être ça va être quasi instant en tout cas toi tu n'as pas d'action après quasiment à faire ça c'est vraiment vraiment top après c'est pas le seul je pense sur le marché et voilà je sais que lui il est il est quand même utilisé par pas mal de seo je pense je vais peut-être pas nommer de clients parce que c'est peut-être pas top niveau confidentialité mais je sais que des seo voilà qu'on fait des confs notamment utilise aussi yannick quoi enfin utilise passe par yannick plutôt apparemment jérôme parce que là on bosse avec lui donc on est déjà trois je crois que jérôme bosse avec lui et je crois qu'il a beaucoup aidé aussi quand il y a eu l'incendie au verge donc ça c'est ça c'était vraiment top voilà qu'il soit sur le pont après d'autres infos gérants si vous tapez alors je vous avoue que moi je suis vraiment passé par le bouche à oreille mais je pense que d'autres infos gérants peuvent faire des scripts aussi de ce point de vue là quoi je pense pas que ce soit le seul à pouvoir le faire mais voilà yannick si vous voulez son contact je peux vous je peux vous le donner il n'y a aucun problème je vais quand même lui demander avant si s'il accepte de prendre des nouveaux clients et après il n'y a aucun souci moi pour le pour partager quoi carrément il ya simon il ya simon qui nous dit il a posé plusieurs fois la question est ce que tu achètes des liens pour des nouveaux sites et c'est oui combien pour un lancement alors pour un site vierge ou un domaine expiré si ce n'est pas un expiré il a donc quand c'est pas un expiré effectivement les liens ça va être hyper important parce que si on garde zéro lien ça va pas marcher beaucoup il ya un truc que j'aime bien faire sur les domaines vierges c'est faire d'abord une petite couche de lien pas forcément les plus qualitatifs du monde mais juste dire à google que j'existe que le site est là donc typiquement je passe par le classique e référeur juste pour avoir une petite couche de lien non optimisé donc là je fais 100% d'encre sur le nom de la le nom du site ou sur la marque ce genre de choses je vais ensuite faire quelques liens bien qualitatif et bien thématisé surtout donc là je vais acheter des liens à par exemple quelque chose comme 150 200 euros donc des liens pas les plus chers mais voilà pas non plus les liens bas de gamme on va dire pour directement dire à google j'ai une petite couche de lien mais regarde j'ai aussi des sites dans mathématiques qui me plébiscite finalement sur cela je vais faire aussi des encres naturelles en fait au début j'aime bien vraiment faire montrer que je suis pas un SEO en fait c'est un peu ça l'idée c'est rester le plus naturel possible et donc éviter les encres au petit dans les trois premiers mois de la vie du site en fait c'est ça que j'aime bien faire et après je vais commencer à étaler tout simplement mon budget d'achat de lien et je vais plutôt moi acheter des liens voilà en général entre 50 et 300 euros peut-être pour les plus chers voilà ça va être à peu près ça mais mes budgets en termes de linking on va dire quoi ok je pense que quand il parlait de combien je sais pas si c'était niveau quantité ou tarifaire mais du coup au niveau de la quantité c'était peut être volume ouais tout à fait moi je pense donc ce que j'aime bien faire sur les référeurs c'est en mettre par exemple une vingtaine une trentaine de liens sur un domaine neuf je parle que je vais étaler par exemple sur deux trois mois donc je sais comme ça que je vais avoir des liens qui vont tomber petit à petit et ensuite j'aime bien en gros il faut arriver je pense à une vingtaine une trentaine de rd dans le premier le premier mois on va dire de la vie du site et après essayer d'en faire peut-être ça dépend de la niche évidemment réponse classique de SEO mais j'aime bien en faire une dizaine une vingtaine par mois tout simplement voilà j'ai une autre question bon on a déjà quand même répondu plusieurs fois durant hier par exemple mais selon toi enfin tu utilises quel hébergeur lequel tu préconises ouais la question passer tout à l'heure donc en hébergement si vous n'avez pas beaucoup de budget ou de switch pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix le meilleur rapport service client prix aussi je sais pas comment il fait le fin je sais pas comment ils font les gars qui répondent parce que c'est vraiment en cinq minutes vous avez une réponse et en plus c'est pas à côté de la plaque ça répond bien donc aux deux switch sans hésiter si vous n'avez pas de budget si vous avez un peu plus de budget moi je recommande de passer sur des serveurs dédiés justement ce que j'ai fait pour pour mon cas et j'utilise ovh alors de là vous recommander ovh ce serait un petit peu un petit peu bizarre pourquoi j'utilise ovh tout simplement parce que mon infogérant justement yannick bosse sur ovh et connaît ovh en fait il sait facilement faire des scripts sur ovh il sait paramétrer des serveurs dédiés ovh etc et de son propre enfin de sa propre expérience parce que moi je suis pas expert réseau c'est le meilleur rapport qualité prix aujourd'hui en termes de d'infrastructures vraiment je parle en termes de cpu de ram etc enfin voilà tous les toutes les infos techniques des serveurs c'est le meilleur rapport qualité prix selon lui et j'ai plutôt tendance à lui faire confiance donc si vous voulez voilà passer sur du dédié ovh semble être quand même une bonne une bonne piste et passer par un infogérant parce que le service client en vh c'est il n'y en a pas en fait il n'y a pas de service qui en vh donc voilà ok est ce que ça t'arrive de relancer des sites black hat en white hat des sites black hat en white hat non non tout simplement parce que j'aime pas mélanger les torchons et les serviettes ça c'est un truc vraiment on en avait reparlé je crois la dernière fois avec romain c'est une erreur que je que j'ai pu faire et je crois que romain que tu as fait aussi c'est de salir des sites white en fait et inversement de propres et ainsi de black enfin de mélanger les deux c'est rarement une bonne idée parce que si vous avez un site white ça va marcher peut-être ça va peut-être marché du feu de dieu pendant très peu de temps si vous mettez par exemple de la bouillie sur un sur un gros domaine expiré white que vous avez qui commence à ranquer et tout ça va marcher mais vous allez complètement cramer pour la suite donc impossible de vendre des liens impossible de revendre le site et surtout bah voilà le white ça coûte plus cher donc potentiellement vous avez gaspillé un petit peu d'argent autant directement faire du black si vous avez cette cette idée en tête plutôt que de salir un site white et enfin dans l'autre sens je dirais plutôt à la limite si tu as un site black hat qui rend bien où tu sens qu'il peut aller plus loin tu peux le cliner un petit peu c'est à dire le faire ressembler un peu plus à du white tu vas ajouter une page mention légale tu vas ajouter des pages des fake page auteur tu vas virer les pages qui rentrent pas donc tu peux le cliner un peu mais de là à mettre de la rédaction par exemple dessus pour moi ça n'a pas de sens moi en tout cas c'est mon avis ok tout à l'heure quand tu nous parlais de l'industrialisation pour le lancement de tesi donc tu nous recommandais web éditor et basé nos clusters pour nos posters pour les plus petits budgets est ce que tu as déjà testé duplicator pro et si oui qu'est ce que tu en penses alors j'ai pas du tout testé duplicator je pourrais pas donner un avis web éditor j'ai pas testé non plus un très honnêtement mais j'ai regardé la conf bad hier et puis j'avais j'avais quand même suivi un petit peu le tool qui pour moi c'est typiquement voilà ce que j'avais fait un petit peu avec zeno donc si vous avez un peu de budget ça a l'air d'être quand même le tout à prioriser et sinon script perso si vous avez un infogérant ce sera encore plus je dirais encore plus rapide et encore plus simple à utiliser parce que ça va être fait pour vous ça va être conçu pour vous directement sur mesure mais voilà je pense que ce web éditor ça fait ça fait complètement le taf à mon avis et j'ai une dernière question pour terminer avec all in one migration est ce que tu peux après avoir chargé un site tu peux changer le nom à demain le nom admin alors je crois que tu peux le changer à ça c'est sûr puisque du coup tu as la main sur ton wordpress quand même donc en fait tu vas pouvoir aller directement sur sur ton sur ton compte auteur enfin ton compte comment dire utilisateur et tu vas pouvoir dire bah voilà l'admin il s'appelle plus comme ça donc ça tu peux le changer ce qu'il faut regarder surtout c'est le slug du compte en fait puisque du coup tu vas avoir un tu vas avoir par exemple par défaut ton identifiant qui va être en slug ça c'est pas top niveau sécu il ya un petit plugin qui permet de changer ça justement je sais plus comment il s'appelle mais si vous tapez juste édit édit auteur slug wordpress vous avez un plugin qui permet de le faire en fait donc ça je le recommande même au niveau sécurité je sais pas si ça répond à la question je pense je pense que c'est bon pour terminer ce que tu peux nous parler un petit peu plus de copro SEO en deux minutes tout à fait donc la copro SEO en fait l'idée c'est je suis parti du constat que j'avais pas mal de domaines expirés des domaines white du coup là que je travaille comme je vous disais où je fais quelques pages mfa et surtout de l'éditorial donc des sites qui ont vraiment sur une thématique qui sont vraiment white quoi et tout simplement l'idée c'est d'ouvrir aux publications mais pas seulement de vendre des backlinks mais de vendre aussi des contenus avec des liens d'affiliation donc en fait vous allez pouvoir publier un contenu et ne pas partir de zéro quand vous voulez ranquer puisque vous allez profiter en fait de l'autorité que j'ai acquis sur le domaine en publiant des petits contenus thématiques en faisant quelques petits liens propres etc donc en fait ça vous permet de gagner du temps tout simplement vous allez avoir un compte auteur vous allez publier comme à la maison entre guillemets sur sur le wordpress directement et vous allez mettre vos liens à fi sachant que tout est pensé pour vous faciliter la vie vous avez voilà awp vous avez du win amas etc vous avez tous les outils en fait pour faire de l'affiliation simplement voilà et petite nouveauté on peut consulter le catalogue maintenant sur le site vous avez directement les sites avec les thématiques et surtout très important pour moi c'est j'essaie vraiment d'être transparent là dessus c'est regarder vous même les métriques selon vos propres critères et dites vous est ce que ça va m'aider à ranquer sur cette niche là plutôt que partir d'un expiré neuf ou d'un site neuf quoi c'est ça l'idée vous allez avoir le trafic search console vous allez avoir un extrait des domaines référents le tf si pour vous c'est c'est un truc qui est intéressant pour moi je suis david julien c'est très très focu le tf mais mais ça vous intéresse voilà il n'y a pas je n'y a pas de jugement l'idée c'est que vous vous dites je veux attaquer une niche est ce que partir d'un site qui a déjà du trafic sur mathématiques ça va me faire gagner du temps et pour l'avoir testé oui ça vous fait gagner du temps et pour que des clients les tester ça fait gagner du temps aussi donc c'est ça l'idée de la copro ouais bah c'est bien que tu as mis le catalogue ça c'est top ouais bah le catalogue c'était un truc même voilà nous on n'a pas eu le temps de enfin on n'a pas eu le temps on a on a pris plutôt beaucoup de temps pour valider tous les bêtas donc on aime bien parler quand même avec les bêtas testeurs parce que c'était un lancement donc c'est intéressant de savoir un peu comment les gens comprennent le projet comment les idées des personnes aussi tout simplement et du coup ça nous a voilà beaucoup appris aussi à de parler un petit peu avec les bêtas testeurs mais forcément c'est très chronophage donc c'est intéressant que les personnes soient plus autonomes pour voir les sites et tout simplement analyser eux mêmes les sites quoi moi c'est moi si tu peux me réserver le mot clé cbd c'est moi ça l'a déjà été réservé pas de souci cbd il y en a il y en a eu un petit peu de réservé sans doute et ben justement j'ai plusieurs potes qui ont postulé qui ont eux mêmes des gros e-commerce cbd et ils n'avaient pas forcément une réponse je leur ai dit justement ça ça avait bien marché et que c'était méticuleux la sélection ouais et là on va s'améliorer un petit peu là dessus justement on a on a fait partir un petit mail qui informe justement les bêtas testeurs de ça et on a fait aussi une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas trop compris le projet voilà j'ai pris le temps de faire une vidéo où j'explique vraiment du processus de la commande et de comment on peut utiliser la copro qui est sur la home page ça peut vous aider tout simplement à comprendre un petit peu mieux le projet quoi voilà ça c'est aussi la petite faq live on va dire super bon bah nickel en tout cas très bonne conférence et top cette petite présentation site coprécio j'espère que voilà si ça peut intéresser n'hésitez pas à tester voilà c'était rien le prix d'entrée de gamme est vraiment très accessible donc tester voilà c'est peut-être un mot de la fin guillem ouais et ben justement tu dis tester c'est pour moi le truc le plus important en fait c'est de tester justement des choses de tester des stratégies et de battre de s'inspirer un petit peu des petites choses que vous pouvez entendre à droite à gauche dans les confs voilà mais moi j'ai vraiment appris plein plein de trucs dans les confs d'hier et de ce matin donc c'est vraiment testé vous faites vous une petite une petite base en fait de choses que vous voulez tester et réservez vous du temps dédié à la r&d c'est vraiment ça je trouve le plus important quoi ok super bah merci guillem merci à tous voilà n'hésitez pas dans le chat